Le décor de ce roman Le décor de ce roman, il est pluriel. Il est pluriel dans l'espace et dans le temps. Puisque c'est un roman qui fait alterner les années 60, qui fait alterner un futur proche, mais qui a quelques années. Ballard disait, j'écris avec un quart d'heure d'avance, mais c'était à propos de la science-fiction, de l'anticipation. Et puis qui va aussi se projeter au début, à la fin du roman dans un futur très lointain. Mais en fait, il couvre donc, ne serait-ce que pour ça, le décor, le décor temporel, il est pluriel. Et le décor spatial également, puisque Vivonne, qui est le personnage principal mais qu'on ne voit jamais, ou pratiquement jamais, Vivonne, comme on suit son existence, ce qui n'est pas évident puisqu'il a disparu en 2008, on évoque sa jeunesse, enfin son enfance même, son enfance à Rouen, sa vie à Paris, puis son errance à travers la France, puis sa disparition. Alors, qui va se jouer, on peut le dire, ça vient assez vite, qui se joue du côté de la mer Égée. Également, dans les décors, on va aussi se trouver dans le futur proche, à la fois à Paris et un peu dans toute la France, puisque Paris, c'est une des premières scènes du roman, est dévastée par un typhon parturant meurtrier. Et ce typhon parturant meurtrier en plus a pour conséquence très rapide une espèce de décomposition, mais qui était latente, de l'ensemble de la France qui se retrouve théâtre d'affrontements de différentes milices religieuses, politiques, qui s'affrontent, alors qu'un pouvoir central, qui lui-même était un pouvoir autoritaire, devient de plus en plus faible. Donc, on a cet environnement-là aussi. Moi, je pense que je ne suis pas tout seul. Je tiens à dire en même temps que le livre a ses aspects sombres, qui sont effectivement la peinture d'une décomposition possible, d'un effondrement possible, au ralenti, à travers justement ce que j'appelle, ce qu'un des personnages appelle la balkanisation climatique, c'est-à-dire que les ravages du climat plus les inégalités sociales plus les régimes autoritaires font que finalement, tout le monde commence à être... C'est la guerre de tous contre tous, sur fond des ordres climatiques. Donc ça, c'est très sombre, mais tout au long du roman, et finalement peut-être dès l'enfance de Vivonne, sont semées des espèces de poches de lumière qui amènent, qui, à travers la poésie de Vivonne, la poésie qu'il écrit, puisque je mets d'ailleurs la liste des œuvres complètes à la fin du roman, à travers la poésie de Vivonne, apparaît un autre monde possible, et ce monde commence à se construire et parmi les gens qui inspirent des communautés comme ça se trouve ce poète pourtant quasiment inconnu qui est Vivonne, comme inspirateur de ces communautés qui commencent à se créer en marge de cet effondrement et qui se créent sur des bases qui sont de bases de fraternité, d'égalité et de douceur, puisque même le nom final de l'utopie entrevue par Vivonne dans ses poèmes s'appelle « La douceur » avec un D majuscule. Effectivement, le roman a cette particularité, j'ai voulu qu'il ait cette particularité, qui est que le personnage principal est absent. Il est présent en creux. « On ne connaîtra de sa vie que ce que pourront en dire d'autres. » Et c'est en fait la recherche d'une espèce de dialectique entre l'absence et la présence. Il y a plein de gens qui l'ont vu et puis en même temps, on ne sait pas où il est. On pourrait penser une forme de métaphore christique d'une certaine manière. c'est voulu. Plusieurs fois, il y a des remarques sur les tombeaux vides dans le roman. Alors, les trois protagonistes pour y revenir, il y a Alexandre Garnier. Alexandre Garnier a été l'ami d'enfance d'Adrien Vivonne. Et puis, il est devenu son éditeur, mais il y a eu en fait Garnier est un personnage qui a un personnage un peu plus qu'ambigu dévoré par une culpabilité au début du roman qui est lié au fait que tout en étant l'ami de Vivonne, il en a toujours été follement jaloux. Jaloux à la fois du fait qu'il soit poète et que lui, il soit un écrivain qui n'y arrive pas en tant que tel, qui devient éditeur, qui édite Vivonne, mais qui édite Vivonne pour d'une certaine manière mieux l'étouffer. Et à partir de ce moment-là, cette culpabilité qui le dévaste va le pousser, alors que tout s'effondre autour de lui, autour de tout le monde d'ailleurs, va le pousser à tenter d'écrire une biographie de son ami. Une partie du roman est cette tentative d'écriture d'une biographie. Puis, deux autres voies alternes. Une qui est une jeune fille, une jeune femme, chimène ou chimère, ça dépend de qui l'appelle. Cette jeune fille, on ne sait pas qui c'est. On la voit simplement, elle est issue d'une très bonne famille, on la voit simplement, enfin, on la voit simplement, on la voit combattre et c'est à travers elle que je montre justement la violence de la décomposition et de cette espèce de guerre civile qu'il y a en France. C'est elle, elle est combattante dans une des milices. Elle parle à la première personne. Tous les personnages d'ailleurs du roman parlent à la première personne. Et, bon, chimène, je ne vais pas non plus révéler ce qu'elle est in fine. Et puis, également, une autre voie, une troisième voie qui est celle de Béatrice. Et Béatrice a été à un moment, Béatrice est une bibliothécaire dans une petite ville du Limousin perdue dans la Haute-Vienne. Une ville qui s'appelle Doncière qui n'existe pas sauf, c'est une ville à laquelle j'ai pensé, une petite ville à laquelle j'ai pensé, mais j'ai changé son nom pour le plaisir que c'est un nom qu'on trouve chez Proust comme Vivonne d'ailleurs. Parce que je pense que c'est un roman sur le temps, en plus, Vivonne. et donc Béatrice est bibliothécaire dans cette ville, tient la petite médiathèque et Vivonne vivra avec elle pendant une dizaine d'années avant, encore une fois, de disparaître. Non, parce que je ne me prends pas pour le Christ et puis je ne pense pas que la poésie que j'écris va changer le monde concrètement parce que l'idée aussi, c'est que je vous remercie d'avoir parlé du réalisme du récit parce qu'en même temps, je fais avec le réalisme de ce récit passer une idée presque mystique qui est que quand Rimbaud disait que la poésie pouvait changer la vie, ce n'est pas une métaphore. C'est-à-dire qu'il y a des changements réels, matériels qui se passent. Donc, Vivonne, bien sûr, il y a une... Je pense que c'est le cas pour tous les écrivains. On met de soi dans chacun des personnages. D'une certaine manière, je donne une version idéalisée en bien de moi-même, une espèce d'alter-fiction à travers Vivonne, mais je le fais aussi à travers Garnier avec ses lâchetés, ses timidités, ses contradictions, son... Voilà, il n'est pas franchement méchant, mais il est loin d'être un héros et d'être... Voilà, mais il est parfois très veule et puis, à d'autres moments, il est touchant. Et puis, voilà, donc, c'est... C'est un... Voilà, peut-être que je suis quelque part entre ces... j'ai mis de moi dans ces deux... Les pires aspects ou les meilleurs aspects, je ne sais pas, de moi dans chacun des personnages. C'est une construction... Il y a évidemment des parties qui sont inspirées de ma propre enfance. Vivonne est née... Vivonne et moi, nous sommes nés à quelques jours d'intervalle dans la même ville, dans les mêmes conditions, dans un accouchement aquatique. C'est-à-dire que c'était... Bon, c'est moins à la mode maintenant, mais ça a été à la mode au début des années 60 de manière expérimentale. C'est-à-dire qu'on naît dans l'eau. On passe directement du... Enfin, du ventre de sa mère à une espèce de phase intermédiaire dans de l'eau et c'était... Ça faisait partie de ces méthodes d'avant-garde des années 60 qui venaient du RSS d'ailleurs et qui étaient autour de l'accouchement sans douleur, autour de la façon de rendre le moins traumatisant possible la naissance. Je pratique une double activité qui peut sembler contradictoire dans un premier temps, mais qui ne l'est pas du tout à mon avis, qui est le roman noir d'une part et la poésie. Or, si on regarde un peu, on vous aperçoit que plein de romanciers noirs ont été des poètes, à commencer par le père fondateur Edgar Poe, mais je pourrais aussi parler de Brotigan, je pourrais parler de Ron Rash, par exemple, qui est aussi un poète. Donc, c'est parce que, à mon avis, c'est uniquement le romancier noir et le poète ont ceci comme point commun qu'ils se décentrent par rapport à la réalité. Voilà. Ils prennent la réalité, ils en parlent, mais ils en parlent sous un angle qui n'est pas l'angle propre à la littérature blanche, par exemple. Et oui, effectivement, j'ai essayé que chaque personnage, en plus, corresponde à un registre, un genre presque littéraire, ce qui fait qu'on peut sauter de passages qui seraient propres à la littérature blanche. Encore une fois, moi, littérature blanche, littérature noire, j'ai un peu de... La frontière me semble de plus en plus floue, et tant mieux. disons que pour aller vite, Chimène, y compris dans l'écriture, tous les passages qui concernent cette jeune femme qui se combat dans une mélisse, sont directement inspirés, enfin, sont directement, pour moi, ce que j'appelle du roman noir, y compris dans une forme d'écriture qui privilégie la violence, mais la violence avec une distance du mour noir aussi de la part de Chimène. Tous les passages qui concernent Garnier sont presque de l'ordre du discours biographique, pas autobiographique, mais biographique sur l'enquête sur du personnage. Mais comme il y a une enquête, c'est presque aussi, finalement, le roman noir est aussi toujours une forme d'enquête. Et puis, vous avez Béatrice qui est, elle, plutôt, effectivement, peut-être un personnage de littérature blanche puisque c'est une espèce d'amoureuse méditatrice. C'est une amoureuse qui est dans la méditation, qui est dans le retrait. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si elle aime Vivonne et que Vivonne va aussi l'aimer, c'est qu'ils ont en commun de vouloir se mettre en retrait du monde, d'être en forme d'éclipse par rapport au monde. C'est un thème que j'avais abordé, d'ailleurs, un peu tard, dans la saison qui était mon dernier roman publié, La Table Ronde. Et donc, effectivement, je fais aussi le... Et puis, des passages qui sont... qui appartiendraient franchement à la littérature fantastique que je veux faire accepter précisément parce que... Je l'ai fait accepter, je pense, à mon lecteur parce que je lui décris les choses, finalement. Je lui décris, à côté de ça, un quotidien qu'il connaît, une réalité très tangible qui peut être celle des années 60, 70, 80, 90, 2000, et même 2020. La période que nous traversons indique que nous sommes déjà dans un décor de science. Nous vivons déjà dans un... Ce qu'on appelle une dystopie. C'est la dystopie, c'est maintenant. On dit toujours que c'est un futur proche. Non, j'ai l'impression que... Moi, ce que je me dis, et pas seulement depuis l'épidémie, mais ce que j'ai toujours eu, y compris quand j'ai écrit mes romans noirs, c'est que la dystopie, c'est maintenant. C'est-à-dire que tout le monde me dit oui, ça se passe dans un futur proche. Non, je suis désolé, ça se passe maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je décris, ce qui arrive à la France vers, on va dire, 2025, 2026, ce qui arrive en France sont des choses qui se produisent déjà dans toute une série de pays dans le monde. Donc, finalement, des situations d'effondrement, elles existent déjà ici et maintenant. Alors, à plus forte raison maintenant, on s'en aperçoit, mais elles existent depuis des années parfois des dizaines d'années déjà dans d'autres pays. Moi, je compare toujours ça à un travail d'horlogerie. En général, j'aime bien justement jouer avec les pièces et puis faire que, par exemple, dans le roman, tout va converger, évidemment, mais il faut que tout converge, mais pas de manière trop évidente. Il faut doser pour le lecteur le fait de s'apercevoir. quel est le rapport entre ces personnages et c'est quelque chose que je fais apparaître progressivement, de même que je fais apparaître progressivement l'acceptation que la réalité peut être radicalement autre grâce à la poésie, par exemple. Sans sombrer dans l'idée de la comédie humaine, c'est vrai que j'ai des personnages, alors que ce soit d'ailleurs dans la littérature jeunesse, enfin je précise, c'est ce qu'on appelle maintenant young adulte même, c'est plutôt une littérature pour les grands ados en fait. La douceur, par exemple, est évoquée dans un roman qui s'appelle Loup après tout, une trilogie que j'ai publiée il y a deux ans, enfin sur les deux dernières années. Bon, en fait, si un lecteur me suit un petit peu et dans le temps, etc., oui, effectivement, j'aimerais bien qu'il se dise, finalement, oui, c'est bien ce monde-là, c'est toujours le même monde qui est là, qui est présent avec des partis extrémistes, par exemple, enfin, des situations de crise, mais aussi à chaque fois cette idée que la poésie peut sauver le monde. Dit comme ça, ça fait naïf, mais en fait, j'en suis profondément convaincu. Voilà, c'est-à-dire que ça suppose, c'est pas simplement, quand je dis la poésie peut sauver le monde, c'est pas simplement lire des poèmes ou en écrire peut sauver le monde, c'est que ça induit d'autres façons de voir le monde. Donc, si on voit le monde différemment, on peut peut-être effectivement le changer. Avant ça, il faut absolument prendre conscience de la noirceur du monde telle qu'il est aujourd'hui. Prendre conscience aussi que même dans cette noirceur, il y a déjà des signes, il y a déjà des formes d'espérance. Rien ne nous empêche de continuer à avoir un certain rapport à la beauté, un certain rapport à l'absence, essayer de devenir injoignable. Une opposition de Vivonne comme du personnage que j'avais mis en scène un peu tard dans la saison, c'est d'être injoignable. Vivonne, c'est quelqu'un qui veut être injoignable. Le vrai cauchemar aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus jamais injoignables. Donc, ça, c'est quelque chose qui, déjà, au sein de ce monde très noir, on peut essayer d'avoir des techniques d'évitement, des techniques de retrait. Et puis, de toute façon, effectivement, au bout du compte, dans la mesure où, comme je vous le disais, je pense que la dystopie, c'est maintenant, ce qui peut venir après ne peut être qu'une utopie, assez logiquement. Et moi, je suis absolument pour, et c'est ce que fait, c'est ce que montre l'épilogue du roman qui se passe dans un futur très, très lointain. C'est que je veux réhabiliter le mot utopie, c'est-à-dire, y compris dans le roman. Parce que le mot utopie, aujourd'hui, si vous voulez, il est presque synonyme si on dit quelqu'un qui est utopiste. C'est quasiment, ça veut dire rêveur, ça veut dire songe creux, ça veut dire quelqu'un qui, voilà, bon, non, 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 ça peut être une, ça peut être une, une construction très, très concrète d'une autre façon de vivre. Sous-titrage ST' 501